Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Le président de la République a avant-hier donné un certain nombre d'indications en fixant le 11 mai comme date d'articulation. En attendant, il faut que nous restions, les uns et les autres, confinés, se protéger de façon à protéger les soignants et protéger tout le monde. Pas de bonnes nouvelles sur les rassemblements publics, puisque jusqu'à fin juin, nous avons à supprimer un certain nombre d'événements. Souvent en scène le 1er mai, en bord de Seine, le galet des villes jumelées, la fête de la musique fin juin, l'air à Janteuil, ce festival de cerfs-volants qui est devenu de plus en plus intéressant pour les publics d'Argenteuil et d'ailleurs. Mais bon, il faut compenser cela par des bonnes nouvelles. Et une bonne nouvelle, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec la certitude maintenant qu'Argenteuil deviendrait bien le centre de formation et de développement de tous les métiers de la sécurité. Donc la région l'a confirmé. J'ai eu une visioconférence avec le président Germinet, président de l'université de Serge-Dupontoise, pour monter dans le temps ces possibilités de formation. Nous avons besoin de locaux. Donc toutes les choses sont lancées. D'ailleurs, le groupe Dassault participera à cette possibilité. Sur le reste, cette discussion a eu lieu, bien sûr, avec le président Germinet, mais aussi avec le conseil économique d'Argenteuil. M. Lecklin participait aussi à cette visioconférence. Donc les choses sont lancées avec les services de la ville. On aura forcément à revenir dessus dans très peu de temps. L'autre point important, c'est la solidarité qui s'exerce à Argenteuil. Solidarité d'entreprises, solidarité de gens individuels. Et nous allons dans quelques heures mettre à disposition un local pour faire en sorte que des couturières puissent s'installer et fabriquer pour fournitures, notamment à l'hôpital d'Argenteuil, mais pas que, sur blouses, de masques, qui permettront de compenser les manques actuels, puisque les stocks n'existaient pas ou existaient peu. Donc voilà, un certain nombre de nouvelles rassurantes. Il faut que nous continuions à préparer l'avenir. Donc pour cela, il faut que nous soyons tous en bonne santé. Donc je vous invite une nouvelle fois à vous confiner. Encore un mois, ça va être long, mais il faut que nous assistions les uns les autres. Et celui qui vous parle fait en sorte aussi de se confiner en famille restinte. Donc bonne continuation et faisons tous des efforts. Je reprends cette formule pour la conclusion. Sur ces notes positives, je vous invite et les uns et les autres à continuer à vous confiner, continuer à vous protéger, de façon à ce que les soignants qui sont sur le pont depuis maintenant plusieurs semaines puissent retrouver des capacités d'espoir que nous méritons tous. A très bientôt. A très bientôt.